Je vais parler, revenir sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de la hiérarchie et du fait qu'il y a des personnages qui sont quand même beaucoup plus importants que d'autres. Le mot qui correspond le mieux pour définir ma pensée, c'est la centralité. Et donc, plutôt que de parler d'une hiérarchie verticale, je préférerais parler d'une hiérarchie concentrique, par cercle concentrique. C'est-à-dire que finalement, il y a un personnage central et autour de lui gravite, là on est en plein dans l'astronomie ou dans le nucléaire, gravite en couches successives d'autres différentes particules, différents atomes, différents satellites si on veut, et on voit bien, c'est un peu comme l'aimant, le phénomène de l'aimantation, on voit bien qu'il y a un facteur central qui est aimante, un facteur de gravitation, qui attire, qui aspire. Et donc, on voit bien dans tous les domaines, qu'il y a des personnages comme ça qui ont une dimension centrale. et on ne peut pas se faire passer pour centrale quand on n'est pas centrale. Quand on tourne autour d'un centre, on n'est pas au centre. Ce n'est pas le beurre et l'argent du beurre. Donc, il y a une question de topographie qui voit bien que là, il y a une centralité. Il y a une centralité. Que de là, que beaucoup de choses tournent autour de cette centralité. Et c'est beaucoup plus intéressant que de parler de verticalité. Bon, j'ai employé l'expression de verticalité par analogie avec le corps humain, la tête et les jambes, etc. Mais ce qui est vraiment visuellement frappant, c'est la centralité. Quelqu'un peut avoir une dimension centrale. Alors, il peut avoir une dimension centrale dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, c'est-à-dire qu'on voit effectivement des cercles concentriques, mais dans le temps aussi, parce qu'effectivement, il y a des cercles concentriques aussi par rapport à un personnage qui a pu vivre il y a plusieurs siècles éventuellement. Mais c'est toujours aussi cette dimension de cercles concentriques. Ça, je voulais en parler. Et alors, je voudrais parler aussi d'un deuxième point. On parle de cette dimension du pouvoir. Il est évident que le pouvoir Yang n'est pas le pouvoir Yin. Actuellement, nous sommes dans une période, je parle de mon astrologie Yin-Yang, et pour moi, la notion de pouvoir politique est indissociable de la notion de cyclicité, comme vous le savez. Effectivement, il y a un moment donné, le Yang, il veut supprimer les régimes spéciaux, par exemple. Or, on voit bien, par exemple, la SNCF, l'histoire de régimes spéciaux. Donc, régimes spéciaux, ça veut dire le Yin. Le Yin, c'est la cristallisation. Voilà, on a une eau, on a l'eau, par exemple, si on veut, qui est, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de frontière, et tout d'un coup, il y a une glaçation, et à ce moment-là, il y a des banquises, il y a des îlots qui se constituent et qui font qu'on n'est plus dans une homogénéité, dans une fluidité. Le Yin enlève la fluidité. Donc, tant qu'on est dans le Yang, on combat en faveur de la fluidité. Et quand on bascule progressivement vers le Yin, la fluidité, elle devient de plus en plus problématique. À ce moment-là, on n'a plus à faire qu'à des... On est obligé de faire des politiques spécifiques, pour tel et tel cas, corporatifs, le corporatrice, le pouvoir communiste, revient à la surface, chaque groupe défend son bout de gras, et on n'est plus du tout dans la logique Yang. Et là, avec Macron, on a été marqué par une philosophie Yang, avec une sorte de fluidité, de suppression des frontières, des barrières, des parties, des clivages, etc. Et à présent, la glaciation, le refroidissement du système Yang, va aboutir à des compartimentages, des clivages, des choses qui se figent, qui se cristallisent. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Or, Saturne est actuellement au début du Capricorne. Bon, il y a des rétrogradations. Il est donc... Il a donc... Il passe dans la phase Yin. La phase Yin, c'est au bout de 22 degrés après la conjonction. Bon, or, tout dépend comment on calcule les orbes, etc. Mais globalement, parce qu'on est à 0 Capricorne, au début du Capricorne, on est déjà dans la phase Yin. Et on y reste jusqu'à 22 degrés, puisque le nouveau cycle Yang commence avec l'opposition, entre guillemets, c'est-à-dire 45 degrés après la conjonction, puisqu'on est dans une structure de 90, du B par 4. Voilà, donc il faut bien comprendre que le gouvernement se dépêche, dans une sorte de course contre la montre, pour bénéficier de la dynamique Yang, mais que, déjà, se profile une dynamique Yin qui va lui rendre les choses de plus en plus difficiles. Et par conséquent, toute sa politique Yang va être mise en échec. Tenue en échec. Merci. 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 Merci.